Bonjour Georges Duberman et merci justement d'avoir accepté cette conversation, cette petite conversation autour de votre dernier ouvrage. On ne vous présente plus trop tant que vous êtes présents. Vos livres, vos ouvrages sont présents dans les bibliothèques, dans les librairies. Un peu partout, on va dire, mais je vais quand même me prêter à l'exercice juste très brièvement. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, on pourrait dire que vous êtes anthropologue des images. Avant tout, vous êtes historien d'art. Vous êtes également professeur et directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Et vous avez reçu plusieurs prix et distinctions assez prestigieuses. Vous avez parmi lesquels le prix Théodore Adorno, le prix Abby Warburg et le prix spécial Walter Benjamin aussi pour l'ensemble de votre oeuvre. À ce jour, on vous doit approximativement 80 ouvrages, il me semble. Donc je n'ai pas tous les énumérés, je vais juste en prendre quelques-uns. Vous avez écrit devant l'image, devant le temps, l'invention de l'hystérie. Quand les images prennent position, ce que nous voyons, ce qui nous regarde, essayez voir et bien d'autres encore. Et à entendre déjà cette énumération, on comprend un petit peu votre domaine de prédilection, déjà. Et moi, j'aimerais me permettre aussi de citer trois autres livres qui sont des coups de cœur personnels, parmi beaucoup aussi d'autres de vos livres. Il y a La ressemblance informe ou Le gai savoir visuel selon Georges Bataille, qui est une très très belle itchit sur Georges Bataille. Le cube et du visage autour d'une sculpture de Giacometti, un livre qui est moins connu que toutes vos autres séries, mais qui pourtant est très très efficace et justement va peut-être à l'essentiel aussi des sculptures ou de l'oeuvre de Giacometti. Et un dernier aussi qui est très très beau, mais je pense que tout le monde l'a aimé, c'est Le danseur des solitudes sur Israël Galvan, qui est peut-être une sorte de récréation un peu poétique, on va dire, de l'oeuvre de ce danseur, autant sur le flamenco que sur la danse contemporaine aussi. Récemment est également sorti dans la revue, le dernier numéro de la revue Critique, qui vous est totalement consacré, le numéro de janvier-février 2023. Et ce qu'on peut dire, pour faire une petite synthèse, c'est que dans votre oeuvre, vous vous attachez à penser le pouvoir des images, on va dire, leur devenir, leur performativité, leur efficience aussi. Et vous vous employez aussi à redéfinir ou reprendre, on va dire, des concepts, des lexèmes, des mots, parfois même des comportements de réflexion que vous remettez souvent en cause aussi. Et tout cela en empruntant des voies disciplinaires un peu diverses, pas que l'histoire de l'art justement, vous empruntez aussi à la sociologie, l'anthropologie, la psychanalyse. Parfois, vous cheminez aussi dans les voies de la linguistique, de la sémiologie. Aujourd'hui, justement, ce qui est le cas dans votre dernier ouvrage, c'est peut-être beaucoup plus que dans les précédents, où là, vous prenez vraiment en considération, on peut dire, toutes les sciences humaines. Et ce dernier livre, qui se nomme « Brouillard de peine et de désir », où on comprend que c'est le premier tome d'une future série, puisqu'il porte le sous-titre, on pourrait dire, de « Fait d'affect ». Peut-être pour commencer, j'aimerais vous poser une question plutôt sur la forme du livre, qui est une forme assez singulière. Il est divisé en deux grandes parties. La première, qui se nomme « Par mots », et entre parenthèses, vous rajoutez « Temps pour rapprocher ». La deuxième partie, c'est « Par geste », « Temps pour déployer ». Et chacune des parties se compose de plusieurs, on pourrait dire, plusieurs petits textes de longueur variable. On pourrait dire, même limite, c'est plusieurs petits essais. On a l'impression qu'on peut les picorer un peu comme ça, sans suivre de A à Z votre livre. Et chose aussi assez signifiante, j'imagine, c'est qu'il y a une petite date aussi à chaque fois, enfin, la date d'écriture. Et d'ailleurs, on s'aperçoit grâce à cette date, qu'ils ne sont pas classés chronologiquement. Comme si c'était une sorte de... Ils sont un peu éparses et qu'ils les avaient rassemblés, justement, pour l'objet de ce livre. Et j'aimerais justement que vous nous parliez un petit peu de ça, de cette forme, de la forme de ce livre, et comment il s'est fabriqué, comment il s'est élaboré, justement. Alors, comme on a une heure, je vais prendre le temps de vous répondre. C'est sûr. Avant tout, je vous remercie de votre présentation. Il y a un mot que vous avez prononcé que je n'ai pas très bien compris. Si vous avez dit récréation ou recréation à propos d'Israël Galvan. Non, une sorte de récréation. Une sorte de récréation un peu... Oui, voilà, c'est ça. C'est comme si... Une écriture un petit peu, ce qu'on pourrait dire, impressionniste, où vous y allez de vos sentiments personnels, mais en même temps, c'est baigné dans toute une théorie du mouvement, de l'image aussi, de ce qu'il renvoie, de ce qu'il a fait au flamenco en intégrant dans la danse contemporaine. On a l'impression que c'est un peu plus une sorte de... Vous parlez de vos sentiments aussi, là, justement, dans ce livre. De ce que vous aimez dans la danse, dans ce que vous aimez chez Israël Galvan. Bon, même si ça porte effectivement derrière toute une théorie sur le geste aussi. Mais c'est pour ça que je me suis permis d'y avoir une sorte de récréation dans le sens où vous allez un petit peu dans le sujet et vous vous livrez. Mais j'accepte tout à fait le mot et on peut en dire deux mots de ce mot que vous avez prononcé parce que la récréation, c'est comme si vous sortiez de la salle de classe où on vous apprend des choses canoniques et puis vous allez à la cour de récréation. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'apprenez rien à la cour de récréation ? Non, vous apprenez beaucoup de choses à la cour de récréation. Quand on est petit, on apprend la société, je suppose, à la cour de récréation. Le rapport social. On apprend des choses fondamentales dans la récréation. Je me posais la question sur ce mot parce qu'il y a aussi une idée de recréation, c'est-à-dire d'essayer de transformer le regard porté sur une création en quelque chose qui va non pas seulement manifester mon admiration pour ce danseur, mais avancer un petit peu dans mon propre domaine. Galvan, c'est un danseur de flamenco. Moi, c'est un art que j'aime beaucoup et pendant très longtemps, j'ai pu me dire que c'était une récréation, c'est-à-dire c'était une vie, une autre vie, aimer des choses dont je ne parle pas beaucoup avec mes collègues sérieux de l'école des hautes études. Vous voyez ce que je veux dire ? Et plus j'avance, plus je m'aperçois que cette récréation est au cœur, en fait, de ma mise en question de ce que j'ai appris dans les salles de classe. En particulier, par exemple, en ce moment, je travaille sur la notion de duende, qui est une notion, donc un concept esthétique lié au flamenco et même aussi à la tauromachie. Enfin, c'est très lié aux gitans, c'est très lié à Garcia Lorca. Et on pourrait dire, tiens, c'est une récréation par rapport à Kant, Hegel, Nietzsche, Abib Harburg, Walter Benjamin, qui sont mes auteurs. Voilà. Non, pas du tout. Au contraire, ça ouvre complètement le champ. Et donc, voilà. Alors, c'est une certaine façon pour défendre ce mot de récréation que vous avez bien employé. Je ne vous critique pas. Au contraire, j'abonde dans votre sens. Mais avec cette idée que la récréation... Alors, la récréation suppose qu'on découvre des choses dans la cour de récréation. Ce n'est pas prévu. C'est exactement le gestus, je dirais, le geste principal de ce recueil. Encore que ce n'est pas très nouveau parce que j'ai... Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelait Aperçu. C'est exactement le même système, mais Aperçu, c'était des tout petits textes en général, très brefs, quelquefois une demi-page ou même quelques lignes, sous la forme d'une sorte de journal de pensée. C'est pour ça que c'était daté. Là, c'est la même chose, mais avec des petits essais, en effet. Vous avez très bien décrit la chose que j'ai écrite. Alors, le plus ancien, c'est... Je crois que c'est 2017. C'est... Voilà. C'est des moments importants dans ma vie et en même temps, quelque chose qui... Je ne veux pas du tout raconter ma vie, évidemment. Je veux que ce que la vie m'apporte puisse énerver une pensée. Et alors, donc, je suis allé d'un sujet à un autre, mais en y prenant plus de temps. Donc, il y a une bibliographie à la fin, il y a quelquefois un texte qui peut faire 25 pages, mais c'est daté. Et ensuite, comme vous l'avez très bien repéré, ce n'est pas du tout chronologique. C'est redistribué, comme je fais absolument dans tous mes modes d'écriture. J'écris avec des fiches. Et là, c'est des super fiches, si vous voulez. Donc, j'ai recréé une sorte de récit. Mon projet global est basé sur quatre grandes parties. Donc là, il y en a deux dans ce volume. Et je me suis aperçu que les deux autres prenaient une grande place. Il y a une troisième partie qui est, je vous dirais, franchement, j'ai oublié, c'est par quelque chose, mais là, présentement, j'ai oublié comment j'ai formulé ça. Mais c'est quelque chose sur le côté sombre, négatif, et au fond des questions que je me pose depuis très longtemps sur l'émotion. Bon, il s'agit d'émotion. Alors, l'émotion, c'est une grande valeur pour tous les gens qui s'intéressent à l'art, probablement. Il y a des gens qui ne s'en remettent qu'à l'émotion. Je me pose quand même toujours la question, c'est quoi une émotion fasciste, par exemple. D'accord, oui. Voilà. Donc, il y aura un volume sur... Oui, ça s'appelle par affrontement, je crois, cette partie où on voit comment les émotions des uns deviennent les ennemis des émotions des autres. D'accord. comment un jeune homme peut être absolument bouleversé, honnêtement bouleversé, ému par un discours de Hitler et 18 mois plus tard, il tue des enfants et des femmes sans aucune émotion. Voilà. Ah oui. J'aimerais bien comprendre ça. Ça fait partie de... Voilà. Le côté terrible des émotions, mais il y a un côté magnifique. Donc, voilà. Je progresse comme ça et en effet, le mode d'écriture est de plus en plus libre tout en essayant d'être rigoureux. C'est-à-dire, j'essaye d'être précis. Je m'intéresse à une page des mémoires de ça, à Simon. J'essaye de l'analyser, de voir... Voilà. Donc, c'est une méthode, je dirais, micrologique, comme disait Benjamin. Je m'intéresse beaucoup à des objets petits, mais qui ont beaucoup de sens, qui sont exemplaires. J'essaye de... de m'abîmer en eux, de me... d'aller le plus profondément que je peux. et tout ça dans une liberté de choix parce que, pour moi, il n'y a pas de... les clôtures disciplinaires, les clôtures... dire que je suis un spécialiste d'une telle époque ou pas, ça ne m'intéresse pas. Un philosophe ne peut pas travailler comme ça. Un philosophe, il travaille avec un certain type de problèmes et non pas avec un certain type d'expertise académique. Est-ce que je vous ai répondu, là ? Oui, oui, très bien. Je vous ai répondu, oui. Oui, oui. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est effectivement dans votre... Là, vous touchez aux émotions, enfin, aux affects. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà... qu'on ressent dans vos précédents ouvrages quand vous parlez justement de l'émotion que peut susciter une image. d'ailleurs, quand vous dites que les images prennent position, on pourrait dire aussi qu'elles prennent possession d'une certaine... de ce qu'on y voit, de ce qu'on ressent, ne serait-ce que parfois par indice ou mémoire indicielle, des choses qu'on retrouve. Vous allez souvent parler justement des émotions. Enfin, tout est émotion, vous pourriez me dire. Et là, qu'est-ce qui a motivé ? Parce que justement, vous parlez après du côté sombre, donc les prochains livres qui sont très certainement le second. C'est des choses aussi que vous avez donc pareil, toujours étudiées comme Sortir du noir par exemple aussi qui était vraiment basé sur l'émotion que vous avez ressentie en voyant le film mais aussi l'émotion qu'il y a dans le film et ce qu'a voulu Laszlo NMS aussi en montrant ça. Pourquoi justement vous avez voulu faire de ce livre un objet de parler que de l'émotion, des affects ? Comme si c'était une sorte de compte-rendu de tous vos précédents ouvrages peut-être ou pas du tout ? Il y a quelque chose de ça, vous avez raison. Mon tout premier projet de recherche, c'était sur l'expression des émotions chez Goya que je n'ai jamais pu réaliser. C'était un projet de thèse qui m'a été refusé. J'ai bifurqué alors sur quelque chose de semblable mais pas chez Goya. C'était les photographies d'hystériques ou à la Selle Pétrière au 19e siècle qui m'intéressaient aussi beaucoup parce que il y avait Freud quelque part et la psychanalyse est tout à fait essentielle dans ma formation intellectuelle et je dirais plus que jamais aujourd'hui parce qu'il y a on oublie beaucoup. On oublie la psychanalyse. Il y a une sorte de réaction et par exemple la notion d'inconscient devient très 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 je trouve on entend beaucoup de choses extrêmement vulgaires sur la notion d'inconscient comme si on avait oublié de lire un petit peu Freud à qui on reproche d'autres choses par ailleurs mais on ne va pas tout voilà on ne jette pas un auteur on ne jette pas Platon on ne jette pas Kant on ne jette pas Freud voilà et donc cette déjà ce travail sur l'hystérie c'était un travail sur la mise en difficulté je dirais un défi pour ce qui était ma formation ma formation d'une certaine façon c'était quand même ce 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 milieu structuraliste français des années 70 pour moi ça avait commencé avant bien sûr et on regardait les images en termes de dispositifs de d'organisation sémiotique etc j'ai jamais lâché ça j'ai jamais renié ça le structuralisme m'a appris beaucoup et ce que le structuralisme m'a appris je le garde bien sûr mais il y avait un défi à dire qu'est-ce qu'on fait avec les émotions il y avait quelque chose aussi dans le cadre de l'hystérie qui était que toutes ces scènes les hystériques font des scènes elles exagèrent ce qui avait amené le discours aliéniste ou psychiatrique du 19ème siècle à le considérer comme simulateur mensonger etc et au fond ce que j'avais essayé de faire c'est de faire avec l'émotion et l'image deux termes qui sont tous les deux des termes dont la tradition philosophique classique se méfie énormément image et émotion c'est illusion c'est illusion c'est non-vérité de faire avec ça le même type enfin un type de critique que Michel Foucault avait tellement bien fait sur les discours du savoir donc j'avais essayé d'articuler ce discours du savoir psychiatrique sur l'hystérie avec la psychanalyse naissante avec ce défi qu'est-ce qu'on fait en face de quelqu'un qui se contorsionne d'émotion voilà c'était déjà dans les années au tout début des années 80 fin des années 70 alors j'ai jamais lâché ce fil tout à fait puisque quand j'ai je me suis initié un petit peu à si vous voulez ayant vu les limites à mon avis du point de vue purement iconologique au sens de Panofsky les thèmes quand vous voyez une image quelle est la source textuelle etc les choses comme ça ayant vu les limites je dis seulement les limites je ne veux pas dire qu'il faut éliminer ça non plus mais les limites de ça je me suis tourné vers l'oeuvre de Habib Warburg qui n'était pas pas connu à l'époque mieux connu en Italie où j'ai vécu et donc j'ai eu d'abord accès à Warburg dans le milieu des historiens de l'art italiens qui connaissaient mieux ça je me suis aperçu que Warburg c'était son objet ce qu'il appelle pathos formel les formules du pathos comment certains gestes se 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 transmettent quelquefois changent complètement de signification d'une époque à l'autre d'un contexte à l'autre mais enfin une sorte de langage corporel si vous voulez mais c'est justement le mot langage il est problématique donc toujours voilà peut-être je dirais que ce qui ce qui ce qui m'a souvent bouleversé c'est tout simplement des gestes les hystériques font des gestes les le le Laokoun où les bas-reliefs de Donatello c'est un délire de gestes Vermeer c'est la pureté du geste Goya il n'y a que des gestes Israël Galvan dont vous parliez évidemment c'est de la chorégraphie c'est de la danse donc il s'agit de gestes et je je crois que oui peut-être que la question du geste m'intéresse beaucoup parce qu'un geste c'est quelque chose qui va vers on fait un geste c'est c'est tout à la fois c'est très corporel il y a de la pensée il y a de l'éthique je dis il y a de l'éthique parce qu'un geste va vers quelqu'un d'autre là j'avance ma main vers vous on est à distance mais voilà il y a toujours de l'éthique dans un geste et ça ça m'intéresse beaucoup voilà donc c'est un thème c'est un thème qui ne m'a pas lâché et je me suis intéressé à ce qui nous regarde quand on voit quelque chose ce qui nous soulève quand on est accablé par une injustice et là je m'intéresse à ce qui nous affecte quand on veut bien s'ouvrir au monde parce qu'on peut ne pas être affecté les plus grands fous les grands psychotiques ne sont pas affectés c'est leur malheur et justement vous partez sur la notion de partage effectivement une émotion comme un geste il est toujours adressé du coup alors on peut comprendre ça pour qu'il puisse exister pour que l'émotion puisse exister il faut qu'elle soit partagée ou tout au moins adressée à autrui c'est un peu oui je pense que je pense que quand on est seul et désespéré on s'adresse encore à quelqu'un voilà justement vous parliez aussi des personnes qui ont motivé aussi vos études vous parliez d'Abi Warburg vous dites à un moment j'ai relevé dans un des chapitres vous dites que pour étudier au mieux les faits d'affect enfin les affects mais aussi leur apparition leurs faits enfin les considérer comme des faits et vous êtes sorti de la ligne royale vous mettez ça entre guillemets la ligne royale qui part de donc de Platon qui va à Descartes et qui finit par Kant d'ailleurs vous parlez d'Hubert Damisch qui lui a suivi par contre ce chemin un peu académique et vous c'est plutôt au profit d'un autre chemin à un nouveau qui va de Lucrèce à Spinoza en passant par Nietzsche et enfin à Deleuze qui Deleuze est lui peut-être on va dire la somme justement de ce chemin peut-être de ses personnalités on pourrait rajouter bataille parce que justement vous l'avez déjà étudié vous aimez beaucoup sa pensée vous vous en nourrissez d'ailleurs il y a un chapitre qui est très très beau aussi qui est très court mais où vous parlez de bataille justement pour Lascaux et en quoi justement ce chemin est peut-être plus propice selon vous pour parler réellement des émotions des affects du sensible en fait on pourrait dire du sensible je crois que le débat théorique n'est jamais sorti puisque nous sommes en Occident voilà on est en Europe nous ne sommes pas sortis du premier débat théorique européen philosophique lié à la naissance de la philosophie c'est-à-dire le débat entre Platon et Aristote pour le dire très très rapidement il y a encore beaucoup de platoniciens aujourd'hui c'est-à-dire des gens qui cherchent quelque chose de l'ordre de l'idée l'idée elle est toujours au-dessus une idée qui est avec un I majuscule quelque chose qui a à voir avec peut-être de la transcendance et qui a une méfiance très compréhensible aucune de ses voix n'est fausse une méfiance très compréhensible vis-à-vis de pour aller vite de l'image et de l'émotion donc Platon se méfie des passions Platon se méfie des images Platon se méfie des poèmes des poètes alors même que lui-même c'est un très grand écrivain et il considère qu'au fond l'activité philosophique fut-elle à travers un dialogue très incarné entre Socrate et les jeunes gens etc. c'est une activité qui consiste à discriminer c'est-à-dire à purifier le mot le mot critère en grec le mot il y a une expression chez Platon c'est c'est critique technique l'art de la critique critère critique tout ça veut dire qu'on prend un tamis et on fait comme celui qui cherche de l'or on se débarrasse de la poussière et on garde les pépites les pépites c'est l'idée c'est encore l'attitude de gens qui veulent interpréter les tableaux ou interpréter les œuvres d'art ou en général une attitude philosophique générale l'autre attitude c'est celle d'Aristote pour qui l'activité critique le critère la discrimination ne va jamais sans la sensibilité alors c'est ce que j'ai essayé récemment de montrer sur le cas de Victor Clemperer ce grand philologue qui a décrit de l'intérieur la langue totalitaire nazie j'ai essayé de montrer que si Clemperer est un bon témoin c'est à dire quelqu'un qui arrive à bien décrire ce qui se passe c'est à dire quelqu'un qui arrive à produire un savoir précis des choses c'est d'abord parce qu'il est sensible exactement comme un sismographe s'il n'est pas sensible on ne voit pas on ne voit pas les mouvements telluriques il faut être sensible pour pouvoir voilà mon point de vue c'est que la critique elle est absolument nécessaire la discrimination simplement quand vous faites ça il y a un film magnifique d'un autrichien qui s'appelle Michael Glavoguer sur le le travail dans le monde entier il a filmé le travail dans le monde entier c'est un film absolument extraordinaire j'ai oublié son titre à un moment donné on voit il montre des gens en Inde qui dans tout le métier c'est de en fait d'obtenir des bons pigments donc ils utilisent leur tamis en permanence toute la journée ils ont un tamis le fait c'est que ils ne récupèrent pas simplement le pigment pur et la pépite dans leur tamis tout ce qui tombe en bas la poussière leur remonte dans la figure la poussière elle est faite pour remonter elle n'est pas faite pour simplement descendre en bas et être considéré comme nul et non advenu la poussière nous affecte la poussière nous revient dans la figure et c'est très beau parce que ces gens là qui font le monsieur qui fait le tamis bleu à la fin de la journée il est tout bleu parce que c'est ça qui nous arrive dans la pensée c'est à dire que les choses sensibles et les choses tenues pour de moindre existence pour un point de vue platonicien ou idéaliste ou même quelquefois structuraliste en fait ces éléments bon j'exprime là un point de vue très matérialiste tout simplement voilà est-ce que on s'est perdu un peu non justement au contraire non oui parce que justement ce sont des à chaque fois ce sont des philosophes on pourrait dire ça qui s'occupent aussi ou qui prennent en considération les petites choses on pourrait dire ou des petits éléments des sortes de détails et ce que vous appelez on pourrait continuer sur cette idée de la poussière en fait eux ils s'y intéressent parce qu'aux yeux des autres ce n'est pas important eux par contre c'est la petite chose en plus en supplément qui est le plus intéressant j'ai eu le sentiment qu'on se perdait parce que j'ai oublié de vous répondre sur Deleuze puisque vous avez terminé votre oui sur le chemin votre question tout à l'heure voilà sur le chemin au fond le chemin ça serait le chemin de l'immanence la question de l'immanence alors c'est il y a en effet même au niveau de l'histoire de la philosophie prenons une histoire récente enfin assez récente la philosophie des lumières il y a des gens qui vont dans le sens de la transcendance et il y a des gens qui vont dans le sens de l'immanence Bell Spinoza Diderot vont dans le sens de l'immanence Voltaire Descartes vont dans le sens de la transcendance Kant qui est d'une intelligence bouleversante il essaye il essaye c'est là où on ne peut jamais être antique ancien jusqu'au bout c'est pas possible Kant c'est pour ça d'ailleurs Deleuze il est exemplaire de ça alors quand j'ai dit Bell Diderot Spinoza ça va jusqu'à Nietzsche et à Deleuze bien sûr mais Deleuze s'est intéressé à Kant c'est très intéressant comment Deleuze s'intéresse à Kant jusqu'à à un moment donné faire ce magnifique petit texte qui s'intitule Pour en finir avec le jugement c'est-à-dire prenant appui sur des choses tenues pour non pertinentes dans l'histoire de la philosophie Antonin Arthaud c'est pas pertinent dans l'histoire de la philosophie D.H. Lawrence encore moins Kafka il prend ses auteurs et il les considère comme ceux qui ont répondu à Kant et qui ont permis à ce qu'on en finisse avec le jugement au sens où le jugement serait un tribunal depuis le haut ça veut pas dire qu'on ne juge pas mais il faudrait inventer un art critique un art du jugement qui soit immanent c'est ce que les romantiques ont voulu faire faire une critique immanente et non pas une critique surplombante et celui qui l'a fait le mieux c'est Walter Benjamin c'est l'héritier à la fois de Kant des romantiques et 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 de la philosophie matérialiste et en plus une mystique du langage vous connaissez un peu et voilà donc il il entre dans les choses dans la matière des choses dans la matérialité des choses il n'a pas pour enjeu de juger de haut et pourtant il produit une critique la plus acerbe la plus précise la plus voilà moi j'admire toujours ça à chaque fois que je relis un texte de Benjamin je suis je suis émerveillé par ce mélange de modestie où on va jusqu'au fond des choses et en même temps il a un geste critique voilà oui alors Walter Benjamin c'est vrai que vous avez cité Antonin Arthaud et effectivement vous en parlez aussi à un moment vous le convoquez à la fin du livre à la fin et c'est intéressant aussi justement toujours cette idée de pour en finir avec enfin il y a toujours ça aussi dans la contradiction d'un jugement il y a toujours dans leur titre enfin on voit pour en finir avec le jugement de Dieu par exemple d'Antonin Arthaud et effectivement vous citez énormément d'intellectuels enfin de personnalités dans votre livre et il y a Walter Benjamin qui est toujours là Abby Warburg aussi enfin ils sont dans quasiment tous vos chapitres vous les citez très souvent et il y a une autre personnalité c'est très bien que vous l'affectionnez aussi beaucoup et j'aimerais justement qu'on s'arrête un peu sur lui c'est Maurice Merleau-Potty aussi vous le convoquez justement pour parler du monde de l'expression et vous dites aussi que c'est peut-être un premier un des premiers tout au moins un vraiment théorisé une sorte d'anthropologie du corps et qu'il a remis en question les descriptions un peu ordinaires ce que vous dites du phénomène de la parole et justement en privilégiant un corps parlant est-ce que justement quelle est son importance à Merleau-Potty pour pour étudier justement alors non pas seulement le langage mais un langage prélinguistique qui serait celui du geste et celui du corps je ne vais pas vous répondre dogmatiquement si j'y arrive je voudrais vous répondre en situant historiquement les choses et en faisant le lien avec la question précédente où il était question de Deleuze le chant philosophique c'est un chant c'est un chant de bataille les gens sont ce dialogue mais aussi débattent polémiques et quelquefois signaux etc c'est très compliqué quand je suis arrivé dans ce chant là comme étudiant il y avait quand même une grande bataille il y avait une bataille en France c'était la bataille entre structuralisme et phénoménologie je me sentais en fait très mal dans cette bataille parce que j'ai suivi les cours d'Henri Maldinet à Lyon un grand phénoménologue qui à la fois m'a beaucoup formé et m'a laissé insatisfait en même temps et j'ai été formé à l'école des hautes études à Paris par toute la génération structuraliste et ça m'a beaucoup formé et ça m'a laissé insatisfait aussi un petit peu c'est sans doute parce que j'avais envie de garder quelque chose des deux de ces deux traditions et c'était très difficile de les mettre ensemble j'ai essayé dans un de mes premiers livres qui s'appelait la peinture incarnée une tentative théorique qui a été en fait très très mal reçue par mes collègues je tentais un coup une dialectisation de quelque chose qui était ressenti comme une comme une une opposition vraiment irréductible voilà donc alors Deleuze est venu là-dedans sur la question pour en finir avec moi c'est quelque chose que je je connais pas cette cette expression c'est-à-dire Deleuze l'utilise parce que Artaud l'a utilisé philosophiquement je ne sais pas ce que ça veut dire pour en finir avec quelque chose je ne vois pas alors je ne vois pas tout simplement parce que j'ai bien écouté la leçon d'Abby Warburg qui parle des survivances on croit que quelque chose est mort et c'est terminé c'est obsolète voilà l'homme est obsolète ceci est obsolète cela est obsolète et dans l'histoire de la culture ça ne se vérifie pas c'est pas vrai j'avais écrit un petit livre sur qui s'appelait la survivance des Lucioles pour répondre au thème d'une disparition des Lucioles non les Lucioles n'ont pas disparu elles survivent alors elles survivent mal elles survivent dans un univers rempli de projecteurs de lumière artificielle où elles ont du mal à vivre les pauvres Lucioles mais elles se déplacent et elles sont là quelque part elles deviennent minoritaires ça d'accord donc c'est pour ça que avec Deleuze j'ai sans arrêt la je profite incroyablement de sa générosité conceptuelle ça me nourrit en même temps quelquefois quand il a des propositions trop radicales comme par exemple sur la psychanalyse je ne suis pas d'accord mais ça n'a aucune importance c'est pas grave il faut prendre ce qui est généreux dans un auteur et puis voilà il faut prendre ce qui alors Merle Ponty c'est un cas particulier parce que c'est un phénoménologue mort trop jeune et qui commençait à avoir un dialogue très très il avait un dialogue d'un côté avec Lévi Strauss de l'autre côté avec Jacques Lacan c'était quelqu'un de merveilleusement apte à créer des ponts entre des choses ressenties comme inconciliables et du coup les structuralistes ne l'ont jamais attaqué en quelque sorte bien que beaucoup de choses du sens de ce qu'il a dit a été ignoré à mon avis par exemple il y a un séminaire de Merle Ponty que je trouve un moment essentiel dans l'histoire intellectuelle française c'est son séminaire sur l'institution c'est extraordinaire tout Castoriadis est là c'est fantastique c'est 1953 personne n'en parle c'est curieux bon bref Merle Ponty alors lui-même il écrit dix ans après les phénoménologues allemands Erwin Strauss qui a écrit du sens des sens c'est traduit en français c'est un très gros livre par moments très très ennuyeux et par moments lumineux Erwin Strauss a écrit en 1935 et la phénoménologie de la perception c'est dix ans plus tard il y a beaucoup d'analyses qui sont proches mais cette tradition j'ajouterais Eugène Minkowski par exemple c'est magnifique Eugène Minkowski j'en parle beaucoup dans ce livre aussi bon c'est une tradition qui a apporté quelque chose d'essentiel dans la possibilité de décrire des expériences voilà il ne faut pas simplement établir le schématisme des idées il faut aussi décrire les expériences avec ce qu'elles ont de tremblants d'imparfait voilà ça c'est la phénoménologie c'est la phénoménologie que j'aime c'est celle qui épouse la singularité du phénomène et non pas qui cherche à transcender tout ça c'est à dire je suis un petit peu moins usserlien que je suis plus proche des descriptions de Binswanger par exemple des symptômes psychotiques etc j'admire beaucoup je dirais ça aussi parce que entre mon le fait que j'ai étudié enfin j'ai suivi l'enseignement d'Henri Maldinet il y a eu une transmission par le biais d'un psychanalyste qui a été très important dans 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 ma possibilité de dialogue intellectuel c'était Pierre Fédida qui était lui aussi proche de la phénoménologie sans être anti-lacanien enfin tout en essayant de ménager ce qu'il y avait de mieux ici et là voilà c'était justement pour ça pour un peu pour vous entendre dire ça justement sur Merlon Ponty qui était justement à cheval aussi bien sur le structuralisme que la phénoménologie qu'il est un petit peu inclassable et que malheureusement on connaît son nom mais on connaît pas forcément son oeuvre il est peu cité ou il est peu amené alors que vous vous lui donnez une place quand même assez importante et justement aussi c'est un peu le chaînon entre justement cette idée du langage mais aussi cette idée de l'image avec son oeuvre qui s'appelle le visible et l'invisible mais aussi l'oeil et l'esprit et justement vous en servez aussi pour montrer que l'émotion est partagée et que lui il en parle aussi dans ces livres-là justement qu'il y a toujours une adresse ce qu'on disait au tout début et j'ai l'impression qu'il vous permet même si après vous parlez du geste bien après mais il vous permet quand même de faire un lien entre l'étude justement du langage des mots comment on les utilise leur usage et après le geste mais le geste pris dans l'image et dans un tableau tout ça j'ai l'impression que c'est un peu il vous permet de passer de l'un à l'autre oui oui vous avez raison avec cette précision qu'on peut donner pour nos auditeurs c'est que la question pour moi en tout cas n'est jamais celle de savoir qu'est-ce qui est premier le langage ou l'image qu'est-ce qui est premier c'est c'est une fausse question il y a Bergson avait un très beau concept qui était le concept de faux problème c'est un faux problème langage et image sont indissolublement liés c'est un fait anthropologique alors vous pouvez me dire oui mais quand je suis devant un tableau de de Rayman ou de voilà un tableau ou l'Enfer de Monet j'ai rien à dire je suis muet d'émotion oui 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 d'accord vous êtes muet d'émotion il y a ce moment de mutité dont bien sûr il faut tenir compte ce moment où on n'a rien à dire tellement on est ému s'il ne va pas vers le langage il y a quelque chose qui ne va pas il va vers le langage et voilà pourquoi pas le langage poétique pourquoi pas écouter comment Jean Genet parle de de la peinture de Rembrandt qui est admirable et qui n'est pas du tout spécialiste la question de de l'émotion comme quelque chose de purement corporel et pré-langagier est une question assez mal posée parce que une émotion a toujours une tension ou une intention vers vers le langage c'est frappant quand vous êtes avec un tout petit enfant donc un enfant c'est infance c'est quelqu'un qui n'a pas le langage mais ce qui est manifeste chez un bébé c'est pas c'est pas qu'il n'a pas le langage c'est qu'il désire le langage il va vers le langage toute son existence il le cherche il ne l'a pas encore d'accord mais il va vers le langage et ça c'est magnifique c'est la même chose que vous êtes devant une peinture de Fra Angelico si vous êtes ému le langage les mots vous manquent et ensuite vous allez vers le langage c'est un même fait anthropologique une émotion purement muette serait il manquerait quelque chose même à l'émotion peut-être et justement entre ce silence ou cette interdiction ou le fait d'être quoi devant certaines choses et justement comme vous dites qui tend vers le langage dans cet interstice il y a le geste vous parliez du bébé justement effectivement il y a cette façon de se mouvoir par des gestes des gestes qui sont parfois incertains qui sont sûrs c'est un peu entre les deux on pourrait dire que le geste est déjà une expression et touche déjà plus ou moins au langage oui complètement c'est la c'est à la fois quelque chose qui tend au langage et qui est un défi au langage c'est l'histoire fameuse de David Genstein et de son ami italien qui était un communiste celui qui a sauvé les papiers de Gramsci qui avait fui le fascisme et il enseignait en Angleterre avec David Genstein ils étaient très amis ils prenaient souvent le train ensemble et David Genstein était dans ses histoires de grammaire de syntaxe et Sraffa qui était napolitain il lui dit mais c'est quoi la grammaire de ça c'est quoi la grammaire de ça et David Genstein écrit que ça a été c'était non pas une réfutation c'était une incitation pour David Genstein à aller plus loin dans son questionnement sur le langage lui-même dans les remarques philosophiques donc voilà oui oui le geste il est il a ce statut mais c'est comme les images il a ce statut où il est il n'est pas il n'est pas réductible à un discours mais il a un rapport fondamental à la parole et au langage évidemment oui et puis il y a cette planche du supplément au dictionnaire qui est assez justement assez intéressante où il y a tous les gestes d'Italiens justement pour dire des choses qui ne sont pas dans le langage courant et il faut noter cette chose très drôle et vrai ou fausse il va falloir mais quelque chose qui a beaucoup beaucoup influencé Abib Harburg dans son histoire de l'art dans son histoire des gestes de la transmission des gestes c'est un livre d'un napolitain qui s'appelait Andrea de Giorgio et qui étudiait les céramiques grecques du musée de Naples et romaines mais grecques aussi qui racontent les histoires des dieux etc. et pour aller au musée de Naples il traversait les quartiers populaires et il avait remarqué que les jeunes gens du Lumpenproletariat avaient les mêmes gestes que les héros grecs sur les vases qu'il ne connaissait pas évidemment donc il avait fait cette théorie selon laquelle il y avait une transmission des gestes voilà peu importe si elle est vraie ce qui est très intéressant quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Pasolini par exemple Pasolini quand il regarde le geste innocent d'un de Ninetto voilà il voit un dieu antique alors il y a une exagération si on dit c'est un dieu antique mais il y a quelque chose de très très pertinent sur la sur la longue durée des gestes humains dans une culture donnée justement ça permet de faire le lien avec une autre modalité on va dire dans votre livre c'est cette survivance et du coup la survivance des gestes peut-être une sorte je ne sais pas si on pourrait dire ça mais une sorte d'atavisme du geste qui passe de génération en génération sans pour autant qu'on sache exactement d'où ils viennent vous en parlez beaucoup aussi de cette survivance et d'une émotion aussi on peut avoir des émotions dont on n'a pas conscience mais parce qu'elles viennent d'ailleurs elles viennent de quelque chose qui nous préexiste par contre vous en parlez aussi souvent de cette survivance de l'émotion je ne sais pas vous mais je pense que les émotions de nos parents on les a on les a quelque part en nous et ce n'est pas les nôtres mais on les a donc et les émotions de nos grands-parents et ainsi de suite quelque chose qui donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur la notion d'inconscient vous dites atavisme mais c'est un mot trop vague il faut chercher comment ça comment ça fonctionne et il est bien évident alors peut-être que une des voies pour comprendre ça c'est il faut s'adresser aux ethnologues les ethnologues ils ont ils ont je pense particulièrement à ce texte magnifique de de Mauss qui s'intitule les techniques du corps ah oui la société et chaque culture a ces techniques du corps on on a pas les mêmes gestes d'accouchement ici et là chez les esquimaux et chez nous c'est pas exactement les mêmes gestes il y a des techniques il faut il faut la question de la technique elle est passionnante parce que technique ça veut dire art en grec art et technique c'est le même mot en grec il faut donner une version peut-être plus plus ouverte et plus phénoménologique de ce que c'est que la technique donc les techniques du corps les positions sexuelles la façon de danser voilà c'est pour ça que quand vous regardez danser des gens d'une autre culture vous trouvez ça vraiment bizarre c'est magnifique ça c'est de l'autre et on appartient au même genre humain et donc il faut il faut il faut s'intéresser à ces à ce mélange d'arbitraire qu'il y a dans certains gestes les gestes de deuil les gestes de deuil c'est très très intéressant à étudier ici et là bien sûr bien sûr et Pasolini oui oui tout à fait j'ai fait un livre sur la lamentation et Pasolini quand il a ce texte que j'adore où il décrit Anna Magnani dans une réception très mondaine à Rome elle a une chemise une robe dernier cri elle boit du champagne et tout ça et il la regarde et il voit en elle il voit dans dans son snobisme à travers son snobisme ou son je sais pas quoi son côté contemporain en tout cas il voit la grand-mère paysanne il la voit et il a raison je suis sûr qu'il a raison mais oui et justement vous parliez de Marcel Moss c'est intéressant parce que j'avais noté justement ce livre technique du corps et j'avais relevé la citation les façons dont les hommes société par société d'une façon traditionnelle savent se servir de leur corps et voilà il parle justement un petit peu de ça cette mémoire aussi du corps ils savent s'en servir mais parce qu'ils ont une mémoire des corps précédents et c'est ce qu'a montré le roi Gouron entre un silex taillé préhistorique et un couteau de cuisine aujourd'hui il y a la même structure tout simplement parce que la main n'a pas tellement évolué que ça donc il y a la même dimension et il faut penser aussi à des questions de longue durée quand on travaille sur les gestes en particulier et ça justement vous en parlez aussi pour quand Ril qui cite enfin ou qui il fait une critique poétique de Rodin et qui dit que dans les œuvres de Rodin ou dans les mains de Rodin il y a tous les grands sculpteurs qui sont passés avant lui aussi enfin il voit ça il voit comme une sorte d'héritage comme si Rodin avait mélangé synthétisé des gestes une sorte de savoir-faire une sorte d'artisanat mais comme s'il en avait la mémoire alors qu'il n'a pas enfin il n'a pas fait partie ou du coup il les a pas connus quand il cite la de Michel-Ange il y a cette idée là aussi une sorte de mémoire du geste pour en arriver justement aux œuvres de Rodin enfin pour Rilk du coup il y a une mémoire du geste qui qui se prolonge dans une mémoire technique c'est ce que le roi Gourant appelait les chaînes opératoires un exemple qui a été donc développé par Abivarbourg justement qui moi qui m'avais complètement bouleversé je trouvais ça extraordinaire c'est que il avait repéré que dans la Florence du 15e siècle il y avait la survivance d'objets que les gens du 15e siècle ne connaissaient pas c'est à dire ce qu'on appelle les imagines les imagos romaines c'est à dire les imagos romaines il les connaissait par des textes Pline en parle mais il n'en avait jamais vu mais il suffisait que Pline en parle un tout petit peu pour que pour que les gens du 15e siècle refassent exactement les mêmes chaînes opératoires donc les mêmes gestes techniques que les romains avaient fait au 1er siècle avant Jésus-Christ c'est à dire faire un moulage d'un visage en plâtre couler de la cire colorer mettre des cheveux postiches faire un mannequin en bois mettre les vrais habits du personnage faire la même chose avec ses mains et obtenir une effigie hyper réaliste en quelque sorte et c'est encore exactement la même technique qu'on utilise au musée Grévin voilà et qu'on a utilisé entre temps pour les effigies royales au 16e siècle etc donc il y a quelque chose qui n'a pas besoin d'être transmis académiquement en quelque sorte pour que ça se refasse comme ça voilà ça veut dire une sorte de ce que Arendt à propos du judaïsme appelait la tradition cachée il y a des traditions cachées oui d'accord et ça c'est passionnant c'est passionnant les traditions cachées oui justement vous la citez et vous citez justement ça les traditions cachées une sorte d'expérience un peu aussi fantôme enfin quelque chose qui passe et là peut-être pour parler cette fois-ci de représentation d'art je voulais vous poser une petite question aussi sur enfin que vous puissiez nous en parler de ce que vous trouvez chez Caravage dans les mains justement dans les mains de beaucoup de ses peintures ce qui relève selon vous d'une pensée du corps et vous dites aussi que ce qui intéresse le Caravage ce n'est pas la signification conventionnelle du geste du geste de la main mais bien la signifiance d'une main lorsqu'elle doit se rendre dans l'espace et je voulais savoir si vous pouvez nous en parler justement de cette idée que le Caravage n'ait pas voulu représenter un sens au geste mais cette signifiance du coup de pourquoi il a placé cette expression dans la main sur ses tableaux je peux vous répondre schématiquement et en essayant de faire le pont avec ce qu'on a dit précédemment tout à l'heure on a parlé de cette double tradition philosophique Platon-Aristote pour aller très vite et une espèce de quelque chose qui va vers l'idée vers la grammaire vers quelque chose de bien et puis quelque chose qui est plus immanent et plus plus équivoque aussi plus plus désordonné d'une certaine façon plus lié à la sensibilité il en est de même avec ce qu'on peut pour reprendre aussi vos termes à vous le langage des gestes donc il y a on pourrait dire il y a deux façons d'aborder les choses c'est de dire les gestes on va en éclairer les raisons je fais là référence à un très beau livre de Jean-Claude Schmitt qui s'intitule La raison des gestes au Moyen-Âge où Jean-Claude Schmitt montre très bien de façon très pertinente que tous ces gestes liturgiques enfin voilà ont une signification précise c'est comme un alphabet la limite de cette approche c'est de penser que les gestes se plient à la notion d'alphabet on essaye tout le temps par exemple au XVIIe siècle même déjà au XVIe siècle il y a des des traités de chirologia le logos de la main de la main mais ça ça ne dit que la moitié de la vie des gestes des mains vous voyez il y a donc cette tradition et puis on peut même au-delà des mains on peut élargir ça à la question des émotions puisque par exemple dans le contexte académique donc très cartésien du XVIIe siècle français Académie des Beaux-Arts Charles Lebrun fait une sorte de dictionnaire des émotions avec il y a des le visage humain et il y a des des lignes alors si le sourcil va un peu plus haut ça fait ça bon ça aboutit aussi aux expériences de Duchesne de Boulogne qui électrisent certains muscles parce que le visage a beaucoup de il y a beaucoup de muscles dans un visage donc il électrisent localement certains muscles pour obtenir une joie expérimentale une peine expérimentale etc donc ça c'est une sorte d'alphabétisme de tentative d'alphabétiser le geste la main les émotions et tutti quanti il y a une autre tradition qui essaye de 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 créer le pas le oui le désordre enfin de de créer la complexité avec ça et là alors Caravage c'est un maître de ça c'est un maître non pas parce qu'il a la 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 virtuosité de vous faire une main en raccourci saisissant etc c'est que dans la dramaturgie de ses tableaux euh il y a toujours un geste un contre-geste une lumière une une ombre enfin il y a toujours une dramaturgie qui aboutit au fait que rien n'est donné rien n'est alphabétisé je dirais ce n'est pas un geste égal une signification jamais c'est toujours et c'est toujours une dialectique j'appelle une dialectique le fait qu'il y a du positif et du négatif bien plus tard par exemple ça j'en parle pas dans ce livre mais j'en avais parlé dans dans un livre sur Eisenstein que j'avais fait euh la la théorie d'Eisenstein ou de son maître en théâtre Meyerhold c'est de dire quand vous devez représenter un geste par exemple d'Andostoyevsky assassiner une vieille dame là il prend son couteau il va assassiner la dame il faut d'abord si vous voulez le représenter au cinéma ou au théâtre aimer la peinture c'est pareil il faut d'abord prendre mouvoir le couteau dans l'autre sens indiquer qu'il y a un inconscient qu'il y a quelque chose que c'est difficile d'assassiner une vieille dame et que donc il faut et là il y aura une dramaturgie de ce que Dostoyevsky voulait raconter et raconter très bien mais si on veut le faire au cinéma il faut pas que le geste soit juste l'exécution de ce qui a été décidé il faut qu'il y ait une dialectique c'est à dire une difficulté une hésitation un plus et un moins voilà tout ça on le voit chez chez Caravage et bon c'est difficile dans un livre de recadrer certains détails pour essayer de montrer ça il faut voir les tableaux dans leur totalité c'est époustouflant il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu aborder votre livre fourmise justement d'indications de beaucoup d'explications aussi sur l'évolution des émotions comment on a pu les comprendre à telle époque telle autre tout ça leur puissance d'apparition vous parlez aussi beaucoup de ça qui est une sorte de dénominateur commun peut-être aussi à vos autres livres c'est cette question de qu'est-ce qui apparaît qu'est-ce qui fait irruption qu'est-ce qui nous touche mais là du coup je vais vous poser une dernière petite question pour peut-être clôture cette une question un peu facile mais là juste j'en appelle enfin peut-être aux critiques parce que justement il y a une petite partie à l'intérieur qui est très très courte qui parle des émojis et ce qui est à la mode depuis un certain temps les émoticônes ce qui est intéressant c'est que là vous faites une sorte de vous passez directement dans l'ère contemporaine et je voulais savoir justement c'est un truisme de parler maintenant de la démultiplication des images de la multiplication enfin tout ça beaucoup de personnes en parlent beaucoup de théoriciens effectivement on est submergé par des images grâce enfin grâce ou à cause ça c'est un autre sujet mais de tout ce qui est leur méthode de production de diffusion les réseaux tout ça est-ce que justement vous pensez peut-être que cette démultiplication de l'image est-ce qu'au final elle réduit pas peut-être une sorte de signification des émotions est-ce que du coup on normalise une uniformise peut-être d'une certaine façon des émotions comme vous dites justement pour les émojis que ce serait réduire ou fixer une émotion à sa seule représentation et est-ce que justement dans ce dans ce balai d'images est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi peut-être d'uniformisation en tout cas alors il faut d'abord que je réponde par un un aveu et une modestie j'utilise pas du tout ça donc on pourrait me dire mais tu sais pas ce que c'est donc je me suis intéressé à l'apparition des émojis des émoticônes au côté au côté comment dire une espèce de prise de possession c'est un phénomène capitaliste typique de voilà si on pouvait si on pouvait déposer le brevet du sourire voilà il y aurait une entreprise pour le faire et à chaque fois qu'on sourit il faudrait payer donc il y a tout ce contexte alors je parle par modestie parce que je dis aussi qu'une technique une nouvelle technique elle peut avoir des effets dans un sens ou dans un autre je ne les connais pas d'expérience ce que je peux dire c'est que la meilleure façon de rendre quelque chose invisible ou inopérant c'est soit de le mettre dans l'ombre de le censurer soit d'en mettre trop s'il y en a trop vous ne voyez plus rien si vous ne savez pas vous repérez dans la forêt des émoticônes il y a peut-être des gens qui se repèrent sans doute il y a beaucoup de gens qui se repèrent très bien il y en a des milliers d'émoticônes maintenant des banques et maintenant je crois que il y en a beaucoup qui sont payants etc mais voilà la 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 masse répétée à l'infini multipliée à l'infini qui est le destin des images aujourd'hui les émoticônes sont des images parmi d'autres et la meilleure façon pour que nous n'ayons plus le temps de voir une image donc bon vous avez dit au début de cet entretien qu'il y avait beaucoup de choses dans mon livre mais chaque chose je l'ai j'ai pris le temps de il n'y en a pas tant que ça finalement il n'y en a pas tant que ça il y en a moins que ce que peut feuilleter quelqu'un sur son sur son téléphone portable entre république et Bastille à Paris au métro dans le métro ça va très très vite donc si vous voulez ce que je pense vraiment fondamental c'est que chacun ait la liberté de s'arrêter sur quelque chose et de prendre le temps avec quelque chose et non pas de 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 penser qu'il aura qu'il aura plus s'il y a beaucoup j'avais une discussion récemment avec des dans un séminaire sur les sur les big data enfin sur la la façon notamment en histoire de l'art d'utiliser même l'intelligence artificielle etc et je posais la question mais quand vous dites data de quoi de quoi parlez-vous c'est quoi data ça veut dire donner mais c'est pas donner comment dire on constitue une archive une archive de 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 sur internet etc toutes ces images elle est elle est constituée il y a donc autant de censure que de 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 on est offusqué on est on est étouffé sous le poids des images mais aussi elles sont censurées bien sûr il y a beaucoup de censure d'images donc là il faut retrouver sa liberté d'aller vers une une image qui nous semble pertinente ou voilà c'est pas la multiplication des émoticônes qui va augmenter notre façon d'exprimer nos émotions pas du tout je crois pas du tout il faut trouver le langage pour ça il faut s'adresser à quelqu'un voilà merci merci beaucoup c'était une petite question pour pouvoir présenter votre votre livre on attend le deuxième tome avec impatience c'était des très belles questions merci beaucoup merci surtout à vous d'y avoir répondu et merci pour tous vos précédents livres aussi et pour celui-ci j'invite beaucoup de lecteurs tout au moins s'il veut picorer des informations dedans à regarder plusieurs chapitres à le lire de A à Z à y trouver toute une culture voilà en tout cas merci beaucoup on peut le lire dans tous les sens merci 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 à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous